Vous le savez peut-être, j'ai été, et je reste, un grand fan de jeux de cartes. Que ce soit des JCE comme Marvel Champions, dont vous collectionne compulsivement les extensions, ou des jeux plus contenus comme Skytear Hordes, les licences offrant de découvrir des mondes riches et vivants par le biais de decks de cartes exercent chez moi une véritable fascination qui remonte à mon adolescence et à ma période Magic the Gathering. Sachant cela, vous devez vous douter que j'ai une appétence toute particulière pour les titres de Fantasy Flight, un éditeur qui compte, entre autres monuments à son actif, le jeu de cartes horreur à Arkham. Cette série, qui comporte des dizaines d'extensions, propose un gameplay à cheval entre le deckbuilding et la campagne Legacy, le tout avec une forte composante narrative. Cette introduction n'est bien sûr pas innocente, puisqu'une partie des équipes derrière le jeu dont nous allons parler aujourd'hui travaillent ou a travaillé pour Fantasy Flight, ce qui va se ressentir tout au long de cette review. Préparez-vous donc pour un festival d'objectivité et de rigueur journalistique, puisque Earthbound Rangers est le meilleur jeu de l'univers. Earthbound Rangers est un jeu de deckbuilding conçu autour d'une campagne en monde ouvert, proposant à détabler d'un à quatre participants d'un carnet des rangers se parcourant une version futuriste de notre planète. Je précise tout de suite qu'il est impossible de reviewer le titre sans spoiler mineur, mais que si vous allez voir quelques animaux et éléments de décors, je ne révélerai rien de l'intrigue. Dans cette Uchronie, les peuples de la Terre ont pris, alors que les dérèglements de son climat et l'appauvrissement de sa biodiversité atteignaient un paroxysme apocalyptique, la décision que l'on attendait le moins, ils se sont unis afin de renverser le cours des événements. Après plusieurs millénaires d'intenses travaux d'ingénierie et de génétique, durant lesquels des dizaines de générations d'humains ont vécu dans des abris naturels afin d'échapper aux violentes manifestations d'une planète à l'agonie, le calme semble revenu. Aussi long et improbable que cela ait pu paraître, la Terre est finalement guérie. Forcée par les événements à quitter ses abris pour reprendre le cours de sa vie, l'humanité vit aujourd'hui une deuxième jeunesse, redécouvrant un monde qu'elle a laissé cicatriser pendant des centaines d'années. Afin d'accompagner cette redécouverte, mais aussi de prévenir les erreurs d'un lointain passé, une caste de Rangers, compue à la survie et dédiée au bien-être des hommes comme de leur environnement, fut créée. Vous faites partie des nouvelles recrues de cet ordre pas comme les autres, à cheval entre le garde-chasse, l'humanitaire et le conservateur. Comme beaucoup de jeux narratifs, Earthborn Rangers est doté d'un livre d'histoire, dont le prologue va vous accompagner dans la création de votre personnage. Cette première étape, facultative, va à elle seule vous faire réaliser l'ambition du titre, tant elle s'éloigne des poncifs parfois fainéants auxquels on est habitué. Le système du jeu repose sur 4 attributs, la vigueur, l'esprit, le physique et la concentration. Vous commencerez donc par choisir votre carte Aspect, qui contiendra forcément un attribut fort à 3 points et un attribut faible à 1 point. Nous le verrons tout à l'heure, le nombre de points dont vous serez doté déterminera le nombre d'actions de chaque catégorie que vous pourrez effectuer avant d'être contraint de vous reposer. Dans la deuxième phase de cette création, vous allez déterminer votre personnalité, et c'est là que la richesse de la proposition commence à se révéler. Vous choisirez parmi plusieurs paquets de cartes aux couleurs des attributs, ce qui vous caractérise en tant que rangers, que vous soyez méticuleux, passionné ou réceptif. Ces cartes, que vous utiliserez comme dans Marvel Champions, vous donneront un bonus si vous les défausser pendant vos tests. Une fois cette ébauche de deck constituée, et après quelques tours pour comprendre les bases du gameplay, vous allez passer à ce qui va constituer le cœur de votre paquet, vous allez déterminer votre passé. Dans le jeu de base, Earthbound Rangers vous permet de choisir entre 4 antécédents dont la philosophie comme les mécaniques sont richement illustrées dans le livret. Que vous ayez une formation d'artisan, ou que vous ayez passé votre jeunesse à garder des troupeaux, votre expérience avant d'entrer dans les ordres Rangers vous sera forcément utile pour affronter les événements à venir. Détail qui a son importance, et qui renforce le fait que vos parties ne seront jamais les mêmes, vous ne prendrez qu'un certain nombre de cartes du paquet antécédent de votre choix, en fonction de vos envies mais aussi de ce que vous permet votre carte à spé. Cela signifie que même les joueurs ayant choisi le même profil auront une expérience de jeu totalement différente. Après quelques tours de plus afin d'explorer les mécaniques du jeu, le Prologue vous propose de décider de votre spécialisation. Il s'agit des enseignements que vous ont prodigués vos maîtres Rangers, et qui achèveront de définir votre rôle dans le groupe. Les 4 voies proposées par le jeu de base sont très variées, du conciliateur faisant office de médiateur entre les peuples, au façonneur qui s'approche d'une sorte de magicien primaire, et encore une fois vous ne pourrez choisir qu'un certain nombre de cartes de la spécialisation de votre choix, appuyant le côté unique de votre personnage. Dernier élément, aussi utile mécaniquement qu'intéressant dans son thème, vous allez choisir votre hobby. Cette passion que vous cultivez durant votre temps libre n'a pas une aussi grande importance dans cette vie nomade que votre formation académique, elle ne constituera donc qu'un ajout de 2 cartes, qui peuvent malgré tout apporter une petite touche d'originalité, ou combler une lacune dans votre deck. Notez que les auteurs vous encouragent à créer votre Ranger de façon thématique, sans vous soucier des icônes ou du texte des cartes, mais que cela pourra, nous le verrons, vous jouer des tours. Vous l'avez compris, la création de votre personnage est déjà une aventure en soi, mais ce qui vous attend ne sera pas moins passionnant. Passons d'abord en revue les mécaniques clés du projet d'Hearthborne Games. Se déroulant dans un monde ouvert dans lequel aucune voie n'est imposée, Hearthborne Rangers se dote d'une structure souple, dans laquelle il n'existe pas véritablement de début ou de fin de partie. Si mécaniquement, il arrivera des moments où vous devrez camper afin de reprendre vos forces, et que cela permet de découper la campagne en session d'une à deux heures, rien ne vous impose formellement de ranger le matériel à ce moment précis. Concrètement et thématiquement, le jeu se divise de deux façons, les manches, représentant quelques heures pour vos personnages, et la partie, censée durer une journée dans l'histoire. Le gameplay d'Hearthborne Rangers s'articule autour de tests sur lesquels nous allons revenir très vite. Chacun de ces tests a pour base l'un de vos 4 attributs, et vous demandera pour être tenté de dépenser au moins un jeton de la couleur associée. Régulièrement pendant votre partie, vous allez vous retrouver à cours de jetons dont vous aurez besoin, thématiquement à cours d'énergie, ce qui vous imposera de faire une petite pause, cela marque la fin d'une manche. C'est pendant cette fin de manche, qui comptera un nombre variable de tours, que vous redresserez les cartes que vous aviez inclinées, et que vous piocherez de nouveaux événements dans le deck chemin. En plus de la défausse de votre paquet, certains événements de jeu vous demanderont de mettre de côté des cartes de votre pioche, symbolisant la fatigue. Contrairement à celles défaussées, elles ne seront pas complètement perdues, puisqu'avec certaines actions et autres remèdes, vous pourrez diminuer cette fatigue pour les récupérer. Toujours est-il que si vous devez à un moment piocher une carte, et que votre paquet est vide, cela signifie que vous êtes épuisé, et vous devrez terminer la journée. Cet événement, qui se produit après plusieurs manches, est souvent le bon moment pour mettre fin à une session de jeu, mais encore une fois, vous êtes libre de vous arrêter ou de mettre fin à une journée quand vous le souhaitez. L'autre mécanique très originale d'Orthborn Ranger, c'est sa spatialisation, un élément particulièrement rare dans les jeux de cartes. Le jeu vous est livré avec une carte du monde connu, parsemée de lieux plus ou moins uniques reliés par divers types de routes. Pour construire le paquet chemin, qui fera office de pioche d'événements pendant votre partie, vous mélangerez les cartes du type de route que vous empruntez avec celle du lieu dans lequel vous vous rendez, en plus de cartes spéciales éventuellement indiquées par le livre d'histoire. Vous pourrez donc, selon l'avancement de votre campagne et l'endroit d'où vous venez, vous rendre plusieurs fois au même endroit sans forcément y trouver la même chose, le monde est évoluant selon vos actions mais aussi, vous allez le voir, au rythme de la nature. Par exemple, si lors de ma dernière session, j'étais au Kao Rocheux et que je me rends à Blanciel, je vais, pour cette partie, mélanger le deck forêt avec les cartes Blanciel. Ce souci de l'immersion adapté aux contraintes d'un jeu de cartes se retrouve dans l'organisation de la table, que l'on peut diviser en trois zones. Au premier plan, devant votre carte Ranger se trouve la zone à portée, avec laquelle vous pourrez interagir librement. Au milieu de la table se situent les cartes qui sont le long du chemin, et encore plus loin, celles qui se trouvent aux alentours. Chacune de ces zones a son propre fonctionnement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour interagir avec un élément situé aux alentours, vous serez gêné par tout ce qui se trouve à portée et le long du chemin, puisque ces cartes se trouvent entre vous et votre objectif. Ces cartes vont donc générer de la fatigue, épuisant votre deck et pouvant rapidement mettre fin à votre journée. Il vous faudra donc trouver un moyen soit de contourner ce qui vous barre la route, soit de vous en débarrasser d'une autre manière. Là aussi, Earthborn Rangers innove, puisque chaque carte ou presque pourra être gérée de deux manières différentes, via l'agression, qu'elle soit physique ou verbale, ou via la communication et les actions positives. Au lieu d'avoir simplement une jauge de point de vie, chaque carte du jeu propose donc deux jauges et permet deux approches aux conséquences diverses, qui mettront en valeur les atouts de chaque personnage. Ce chien loup, par exemple, de par sa nature sauvage et carnivore, sera plus facile à tuer qu'à amadouer, mais il n'en est pas de même pour toutes les créatures, d'autant qu'il s'y est mal à la philosophie des Rangers d'agresser tout ce qui bouge pour avancer plus vite. Afin d'accomplir vos poquettes, vous serez ainsi amené à réaliser une série d'actions se traduisant par des tests, dont quatre seront toujours disponibles pour tous les Rangers. Une fois choisi l'action que vous souhaitez effectuer, un test se déroule de la manière suivante. Vous devrez d'abord dépenser un jeton de la caractéristique indiquée. Il vous sera tout à fait possible d'en investir plus afin d'augmenter vos chances de réussite, mais cela diminuera mécaniquement le nombre d'actions de ce type que vous pourrez effectuer par la suite avant de devoir vous reposer. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, défausser des cartes de votre main comprenant le symbole complémentaire de l'action, chacun de ces symboles sur vos cartes augmentant encore votre effort de 1. Enfin, pour déterminer votre résultat, vous piocherez une carte du deck Défi, qui selon l'aptitude de votre action modifiera votre effort. Le chiffre ainsi obtenu, comparé à la difficulté du test, déterminera votre succès ou votre échec. Et ce n'est pas tout, la magie d'Horsebound Rangers s'illustre à la fin de cette phase de test. En bas de la carte Défi se trouve une icône que vous retrouverez sur plusieurs des cartes de la zone de jeu. Elle déclenchera, après la résolution du test, un certain nombre d'événements hors de votre contrôle sur toutes les cartes qui en sont dotées, symbolisant la vie autour de vous. On évoque toujours l'exemple le plus basique du loup qui mange la brebis, mais les effets seront vite bien plus complexes. La météo pourrait changer, le soleil de plomb vous écrasant littéralement, un cerf pourrait attaquer l'un des personnages en train de discuter avec vous dans le but de défendre son territoire, une créature pourrait élire domicile dans l'un des lieux remarquables tout proches, tout votre environnement sera potentiellement affecté par ces icônes et changera la physionomie de votre partie. Il est impossible de lister ici le nombre d'effets et de mécaniques intégrés à Earthborn Rangers afin de le rendre vivant et réaliste, gardez simplement à l'esprit que la météo, les lieux, les particularités et les obstacles seront toujours plus de façons de vous surprendre et de modifier vos paramètres, de sorte que votre capacité à vous adapter au changement sera un élément essentiel de votre réussite. Votre équipement jouera aussi un rôle important dans votre faculté à gérer les aléas, même si leur coût en jetons attributs vous imposera pendant certains tours des choix difficiles. Votre deck regorge de cartes objets, réactions ou instantanées, mais vos ressources limitées vous obligeront souvent à vous reposer sur vos alliés, ce principe renforçant l'aspect coopératif du titre. Tous ces mouvements de cartes ne seront pas que cosmétiques. Un prédateur chassant une proie sera épuisé pour la manche, c'est-à-dire incliné à 90 degrés, pour indiquer le fait qu'il est occupé. De fait, il n'est plus en travers de votre route et ne générera plus de fatigue si vous tentez d'interagir avec un élément situé derrière lui, c'est le moyen le plus simple, bien que temporaire, d'effectuer les actions que vous désirez sans défausser toute votre pioche à cause de la fatigue. En effet, une fois tous les joueurs à cours de jetons attributs ou contraints de se reposer, la manche s'achève, toutes les cartes épuisées seront redressées et vous piocherez de nouveaux événements dans le deck chemin, symbolisant vos découvertes alors que vous progressez dans le lieu. Maintenant que vous avez une idée sommaire des mécaniques, parlons de l'articulation de la campagne. Votre équipe sera dotée d'une fiche de campagne, qui en plus de faire office de sauvegarde à chaque fois que vous rangerez le jeu, vous servira à noter certains mots-clés influents sur la suite des événements, ainsi qu'à garder trace du passage du temps. En effet, contrairement à Aetherfields, dont c'était l'un des plus gros défauts, il ne suffit pas, quand on est mal en point, de décider de camper pour mettre fin à la journée et ainsi récupérer toutes ses cartes et sa fatigue. Dans Earthborn Rangers, chaque nuit passée vous rapproche de la fin de l'aventure et vous comprendrez vite qu'il vous faut, si vous voulez profiter au maximum de votre exploration, pousser chaque journée, chaque ranger à son maximum, défiant la fatigue et les probabilités avant le coucher du soleil. Le titre d'Orsborn Games, qui vous lance dans un grand monde ouvert sans vraie quête principale, ne vous donne que 30 jours avant de sonner la fin de la récré, se rapprochant ainsi plus d'un Sleeping Gods dans son aspect attraction chronométré. Cela rend le jeu, globalement peu punitif, bien plus ardu et exigeant, à moins que vous ne comptiez camper tous les 500 mètres et voir le dénouement de l'histoire à quelques lieux seulement de votre point de départ. Quand vous créerez la pioche chemin du lieu dans lequel vous vous trouvez, vous inclurez quasi systématiquement un certain nombre de PNJ en fonction de la région. La carte de ces personnages s'accompagne toujours d'une entrée dans le livre d'histoire, amenant soit un événement, soit une quête vous poussant à aller explorer toujours plus loin le monde du jeu. Les cartes missions sont souvent limitées dans le temps et il ne sera pas rare d'échouer au chronomètre, sachant que les PNJ qui y prennent part peuvent interagir entre eux et parfois vous compliquer la tâche. Ces objectifs peuvent aussi modifier l'entrée du livre d'histoire que vous lirez quand vous poserez telle ou telle personne, de sorte que la population, comme les lieux, se comportera différemment selon la progression de votre aventure. Souvent, une quête accomplie débloquera un certain nombre de cartes récompenses, seule possibilité de faire évoluer votre deck. Ces cartes pourront être échangées avec d'autres de votre paquet au moment du campement, entre deux sessions de jeu. Cela signifie que vous ne pourrez jamais dépasser les 30 cartes, et c'est logique, puisqu'avoir plus de cartes signifierait que les parties seraient plus longues, or même avec une superbe canne à pêche en votre possession, une journée fera toujours 24 heures. L'une des autres originalités du titre est cette approche que j'appellerais décentralisée. A aucun moment dans les deux campagnes que je mène en parallèle et qui sont loin d'être terminées, je n'ai eu l'impression d'avoir une seule grande quête principale. A l'inverse, comme beaucoup de jeux vidéo modernes, Earthborn Rangers vous donne des missions ayant pour objectif de vous faire visiter de nouveaux lieux, lieux qui, à leur tour, vont vous donner des prétextes pour élargir vos horizons, de sorte que l'exploration, l'expérimentation et l'inconnu priment sur l'accomplissement d'un unique objectif constituant le endgame. Je reprends ici la comparaison que j'avais faite dans ma vidéo du PEL 2023. Si, comme dans les derniers jeux Zelda, vous cherchez à tout prix à optimiser votre temps pour atteindre un objectif donné, si vous jouez trop méthodiquement sans vous laisser porter par l'histoire, vous passerez complètement à côté du jeu. Pour aller d'un lieu à un autre et progresser dans l'aventure, il vous faudra accumuler un certain nombre de jetons sur votre emplacement actuel, symbolisant votre traversée de celui-ci. Chacune des cartes région que vous aurez à visiter contient ces conditions spéciales, ce qui parachève la sensation de variété et de richesse de l'univers. Avant de décortiquer cet univers, passons en revue ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. EarthBand Ranger s'est divisé en manches qui représentent quelques heures de la vie de vos personnages. Pendant les tours que compose une manche, vous serez amené à effectuer des actions sous forme de tests, actions qui sont soit toujours disponibles sur votre aide de jeu, soit inscrites sur les cartes qui représentent vos rencontres, vos objets et votre environnement. Un test est réalisé en dépensant au moins un jeton de la caractéristique qu'il sollicite, accompagné éventuellement de cartes de votre main portant l'icône qui lui est associée. Si vous souhaitez interagir avec quelqu'un ou quelque chose qui se trouve loin de vous, toutes les cartes sur votre chemin risquent de vous fatiguer, soit de vous obliger à épuiser votre deck précipitant la fin de la partie. Il existe de nombreux moyens de réduire cette fatigue, la principale étant de faire en sorte que les cartes de votre environnement soient épuisées grâce à l'action éviter par exemple. Pour vous déplacer, vous chercherez donc à épuiser ou à satisfaire un maximum des cartes sur votre chemin, afin d'interagir directement avec la carte lieu sans que cela vous coûte trop. Une fois celle-ci dotée du nombre requis de jetons traversés, vous pourrez changer de lieu, soit défausser toutes les cartes chemin en jeu, créer un nouveau paquet en fonction de l'endroit où vous vous rendez, et éventuellement camper, ce qui vous permet de récupérer toutes vos cartes mais fait avancer le compteur de jours, vous rapprochant de la fin de la campagne. Cette fin de partie est aussi déclenchée si votre pioche est vide ou si l'un des joueurs subit trop de blessures. C'est après quelques tours, une fois appréhendés ces mécaniques visant à un réalisme et un dynamisme rarement vus dans un jeu de cartes, que je me suis dit ok, EarthBandRanger c'est le meilleur jeu de l'univers. Si vous me connaissez, vous vous doutez que cette assertion est à prendre au second degré, car même ce titre, que j'attends avec impatience depuis le premier jour de sa campagne, n'est pas exempt de défauts. Parlons d'abord de son accessibilité et du parallèle que je faisais avec les jeux Zelda en cours de vidéo. Passé le prologue et une vague mission de transport d'un panier de gâteaux, le titre vous lâche très rapidement la main sans vous donner de cap particulier. Bien sûr, au fil des jours, une trame scénaristique va se détacher, mais si vous faites en début de partie l'erreur de rester sur place trop longtemps, de chercher une quête principale qui n'existe pas encore, si vous passez à côté du fait qu'il vous faudra parfois enchaîner plusieurs lieux d'affilée sans vous y attarder pour en découvrir les secrets, votre expérience vous paraîtra certainement très frustrante. Il est important, comme dans Zelda, d'accepter d'une part que vous reviendrez dans certains lieux plus tard et que vous ne pouvez accepter toutes les quêtes à la fois même si vous êtes complétionniste, d'autre part qu'il vous appartient de vous créer vos propres objectifs pour la partie et que vous y tenir et ce qui donnera du sens à votre campagne. Voyez cette information comme un avertissement puisque comme un aspect négatif. Dans ma deuxième campagne par exemple, j'ai choisi dès le départ de suivre le premier personnage m'invitant à la promenade, sans considérer aucune des informations ou des éléments qui m'avaient été donnés dans le prologue. L'expérience que j'ai de cette campagne actuellement diffère complètement de celle de mon autre partie, puisque je n'ai quasiment visité aucun lieu de cette dernière et que mon aventure n'en est pas moins mouvementée. Il vous appartient en quelque sorte de tirer votre propre fil rouge du jeu selon vos sensibilités et vos envies. Cet élément est d'ailleurs lourdement rappelé dans le livret de règles. Ce parti pris n'a pas forcément que des avantages. Alors que les règles vous incitent à choisir les cartes qui composeront votre deck au feeling, sans trop se soucier des règles, suivre ce conseil de trop près, surtout en solo, pourrait vous jouer des tours. En effet, un paquet ne disposant pas de suffisamment d'icônes d'un certain type vous rend la majorité des tests qui y sont liés à l'échec, encore plus si la caractéristique la plus faible de votre carte Aspect y est associée. Cette difficulté est renforcée par le fait que Cursebound Rangers est un jeu dans lequel on pioche très peu. Concrètement, le titre peut être incroyablement dur et frustrant en solo, car dans certaines situations vous serez structurellement à cours de solutions, n'ayant rien dans votre paquet pour surmonter une difficulté particulière. Je ne saurais que trop vous recommander la pratique du soluo sur le fait d'incarner deux personnages à la fois, même si cela oblige à jongler avec deux mains de cartes, vous aurez ainsi de quoi parer à toutes les éventualités afin de ne pas vous retrouver face à des soft-locks infranchissables. Certes, aucune action n'est obligatoire et vous n'êtes pas censé réussir tout ce que vous entreprenez. Cependant, même à plusieurs, l'articulation aléatoire très libre du jeu, qui repose sur la pioche d'innombrables cartes assemblées aléatoirement, amènera son lot de situations inextricables dans lesquelles vous serez obligé de passer votre tour après une action, totalement dépourvue de ressources ou de cartes liées aux événements à résoudre. Bien sûr, le jeu est conçu de manière à ce que les tours avancent, et que vous deviez régulièrement subir de la fatigue pour progresser, mais sachant qu'après chaque repos vous tirerez de nouvelles cartes chemin, ajoutant potentiellement encore plus d'obstacles à une situation déjà compliquée, il peut être facile de se sentir débordé, surtout lors des premières parties quand vos choix seront loin d'être optimaux faute de maîtriser les mécaniques du jeu. C'est une information qu'il sera important d'intégrer très vite, Earthbound Rangers n'est pas un jeu familial. La richesse et la relative robustesse d'un système d'open world aussi novateur ne peut que s'accompagner de nombreuses mécaniques et points de règles rendant le jeu parfois indigeste. Si le brossage des règles ne posera de problème à personne, le fait que tout interagisse avec tout, qu'il faille avoir les yeux sur chaque paramètre et que les exceptions soient parfois plus nombreuses que les règles, font que le titre penche peut-être un peu plus vers la frange experte que ce que la DA ou le thème pourrait laisser imaginer. Un joueur n'ayant jamais pratiqué ce genre de jeu de cartes évolutif risque bien souvent de caler sur une mécanique particulière ou sur les options qui s'offrent à lui. Dernier avertissement justement, le thème du jeu, qui se veut eco-friendly et feel good, pourra repousser certains joueurs d'horreur à Arkham venus ici pour le génie mécanique. Si le monde d'Earthbound Rangers n'est ni naïf ni candide, on est tout de même loin des thèmes de Fantasy Flight et j'ai connu des joueurs jetant l'éponge après une ou deux parties parce qu'ils ne prenaient aucun plaisir à effectuer des quêtes comme distribuer des gâteaux ou partir à la pêche. Ceci étant, Earthbound Rangers est quand même un peu le meilleur jeu de l'univers. L'audace de créer un monde ouvert, persistant et cohérent, composé uniquement de cartes et d'un petit livre d'histoire est clairement payante. Il sera difficile à un joueur chevronné de ne pas s'ébahir devant la richesse des possibilités et des interactions entre les éléments du jeu, et la question qui reviendra le plus souvent sera, je peux vraiment faire tout ça ? Si cela se paye par une partie d'aléatoire et quelques désagréments sur la route, l'idée des auteurs de ne pas vouloir garder à tout prix le contrôle sur le flot du jeu, et de laisser ainsi les joueurs interagir à leur guise, donne au projet une véritable fraîcheur ainsi qu'un statut de jeu unique dans votre ludothèque. L'intelligence des interactions entre la faune et la flore en est le parfait exemple. Chaque effet généré par votre carte défi s'explique thématiquement, peut se raconter comme une petite histoire, ce qui donne au jeu un véritable aspect social dans lequel la communication, l'échange et l'inventivité en commun sont des aspects prépondérants. Cela dit, vous l'avez compris, le titre n'en est pas moins redoutable mécaniquement, et saura repousser les limites des joueurs les plus exigeants en termes de deckbuilding ou d'optimisation de tours. La pression du temps qui passe, l'obligation de faire des choix et de tirer le meilleur de chaque journée, mettra vos méninges à rude épreuve si votre but va au-delà de la simple exploration candide de l'univers. Doté d'une superbe D.A. et d'un vrai moteur qui va chercher le meilleur de ses pendants vidéoludiques, Earthborn Rangers arrive par son histoire et ses innombrables petits détails à vous happer dans son univers. Bien qu'il laisse à chacun le loisir de décider de l'intensité et de l'objectif de son aventure, sa modularité unique ne laissera personne indifférent. Je pense d'ailleurs pouvoir vous affirmer avec force que le jeu est excessivement rejouable. Je vous l'ai dit, je joue deux campagnes en parallèle, et bien qu'elles ne soient pas encore terminées, j'ai clairement l'impression pour l'instant de jouer à deux jeux radicalement différents, dont le nombre de lieux explorables, de récompenses ou de rencontres possibles, couplées à la limite de 30 jours, font qu'il est impossible de faire le tour du contenu en une session. La variété des personnages rencontrés, chacun doté de son propre arc narratif, de ses besoins et de ses interactions avec le monde, font de l'univers d'Earthborn Rangers une véritable fourmilière dans laquelle on ne demande qu'à se perdre ou à se laisser porter. Une fois atteint le cap fatidique des 30 jours, frustré sûrement de ne pas avoir pu pousser votre expédition aussi loin que vous l'auriez voulu, vous aurez plaisir, si ce n'est hâte, de recréer un nouveau personnage parmi la myriade d'options disponibles, afin de repartir à la conquête des nombreux lieux proposés. Je conclue par ce qui était l'un des fers de lance de l'éditeur pendant la campagne Kickstarter, Earthborn Rangers est un jeu produit dans une optique de réduction de l'empreinte écologique. Bien sûr, cela colle avec son thème, qui sans jamais être candide, moralisateur ou cliché, pousse à réfléchir à l'avenir de notre planète. D'un autre côté, les choix effectués me paraissent parfois discutables, comme le semblant d'un serre en carton souple maintenant difficilement l'écarte. Chacun ici se fera sa propre opinion, mais nul doute que la production locale des boîtes, si elle augmente sensiblement leur prix, ne peut que servir d'exemple dans un marché proche de la saturation. Errer sans but, se raconter des histoires, partir à l'aventure et faire des rencontres, c'est sa propre enfance qu'Andrew Fisher a voulu transposer dans ce titre à la poésie certaine et à l'ambiance envoûtante. Si, comme tout le monde ouvert, l'articulation d'Earthborn Rangers sera parfois un peu chaotique, son exploration représente une expérience unique, positive, riche et magique, comme il m'a rarement été donné d'en vivre ces dernières années. C'est la fin de cette review d'Earthborn Rangers qui sera disponible en boutique tout début août, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures estivales, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada